T'as bon dos ? Jean-Michel Ribes, ça fait peur, non. Ça fait peur, non ? Si, ça fait peur. On vit dans le danger nuit et jour et personne ne le sait. Alors bien sûr, les gens vous croisent et vous disent Ah tiens, bonjour, salut, comment vas-tu ? Alors, en forme ? Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde ? Je leur dis, oui ça va, ça va bien, très bien. Seulement, si je leur disais, par exemple, que mardi en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton accroché dans le hall La concierge est dans l'escalier. Je jette un oeil. Elles n'y étaient pas. Jurées. Ça fait peur, non ? Si je leur disais, je les vois d'ici. Ils me diraient Mais enfin, écoute, arrête. T'exagères. C'est dans ta tête. Tu lis trop. Non. Justement, je ne lis plus. Voilà. Plus un mot, une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je m'en souviens très bien, c'était dans le train. Je m'en allais à Chougar en Allemagne. Tiens, c'est comme ça aussi. Pourquoi tout le monde dit Stuttgart ? Alors que c'est si simple de dire Chougar. Pourquoi ? Ça fait peur, non ? Je me rendais donc à Chougar par le train. Je m'étais assise dans le sens inverse de la marche. Non, parce que je m'étais dit « Si jamais ils recommencent leur connerie comme en quarante, moi, je suis tout de suite dans le bon sens pour revenir à Paris. » On ne s'aime jamais. Je me souviens donc, je lisais un livre léger, distrayant, un livre de Kafka, un humoriste tchèque, un homme qui savait lire. J'en étais au bas de la page 74. Je me rappelle très précisément de la phrase. Monsieur Samsa n'avait qu'une envie. Mourir. Passionné, je tourne la page. Quand c'est drôle, on dévore. Et là, ma respiration s'arrête nette. Je n'invente rien. Il manquait une page. Là, 74. Tiens, rien que d'en parler, ça me sert, là. La 74 disparue. Comme ça, sans explication. Le trou béant, en plein milieu d'un récit. Ça fait peur, non ? Alors, que faire ? Le dire à la jeune fille qui était assise en face de moi. Pauvre petite, à son âge, elle se serait affolée. Appelez le contrôleur. Sifflet, cri, signal d'alarme. Vous imaginez la panique ? 200 personnes à garde dans la campagne, en train de chercher ma page 74. Non. Je ne pouvais pas leur faire ça. Alors, j'ai serré les poings. J'ai continué à lire, souriante, comme si de rien n'était. D'ailleurs, même chez moi, c'est dangereux. C'est pour ça que je ne rentre jamais à la même heure. Exprès, pour dérouter tous les sadiques, les assassins et les malades qui vous attendent sur le palier. Tenez, encore hier soir, je rentrais chez moi. Il était 9h16, précisément. C'est une heure tranquille, en général. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur en panne. Vous savez, on a beau être habitué à côtoyer 24h sur 24 le danger, ça fout un coup. Bon. Je prends du recul. Je maîtrise l'émotion. Je fais comme si de rien n'était. Je gravis l'escalier. Il grinçait. Comme par hasard. Que faire ? Redescendre ? Trop tard ? J'étais déjà au troisième. Je prends sur moi. Mes clés, j'ouvre la porte et là, on a l'éclair. J'ai une illumination. Ne pas allumer. Un pressentiment. Une certitude. Il est là. Comment qui ? Mais l'assassin. Celui qui me cherche. Celui qui m'a volé ma page 74. Celui qui a tué la concierge. L'assassin m'attend chez moi. J'en suis sûre. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Personne ne répond. Il s'est trahi. C'est qu'il est là. Deux, il y a quelqu'un suivi d'un silence. Ça ne trompe personne. Surtout pas moi. Où aller ? Là-bas. Au bout du couloir. La cuisine. Un tiroir. Une fourchette. Quelque chose pour me défendre. L'espoir. J'avance à tâton. La moquette crisse. Aïe ! Je me cogne dans une chaise. Elle tombe. Le salaud. Il a tout prévu. Même les pièges. Je continue. Plus que 50 centimètres. 20. 10. J'agrippe la poignée sauvée. J'ouvre la porte de la cuisine. Aussitôt, je me pétrifie. Là, devant moi. Une lueur. La porte du frigo. Pas ouverte. Entre ouverte. Et ça. Ça fait vraiment peur. Il est là. J'en suis sûre. Caché dans le frigo. Vous imaginez si je leur racontais tout ça ? Dans le bac à viande. Le sang, ça les attire. Je l'entends respirer derrière les entrecôtes. Je me concentre. Et hop ! Clap fermé. Désolé, mon vieux. Ce n'est pas encore pour cette fois. Maintenant, ils ne mourront plus. Je reste à la maison. Calme. Bien au chaud. Je préfère avoir peur chez moi, plutôt qu'au restaurant ou dans la rue, où vit cette foule de malades. Chez moi, il n'y a que moi, un sadique dans le frigo. C'est maîtrisable. Seulement, si je leur disais tout ça, ils me diraient. Mais enfin, écoute, t'es dingue. C'est dans ta tête. C'est des idées. Ils ne se rendent pas compte. Personne ne se rend compte. Ça fait peur, non ?